... Bienvenue à Espelette, petite commune du Pays basque célèbre à travers toute la planète. Le responsable, c'est lui, ce piment rouge, brillant et chargé de soleil. Originaire d'Amérique du Sud, il est arrivé ici au XVIIe siècle. Depuis, il orne les façades des maisons de la fin de l'été jusqu'au premier frimat de l'hiver. Il s'agit de la technique traditionnelle de séchage du piment d'Espelette qui sont exposés sur les façades ensoleillées, les façades sud et est. Sur l'automne, on a le vent du sud qui est un vent chaud et qui est très propice au séchage. Et tout doucement, ils vont perdre de leur poids, la couleur va devenir plus intense. Après avoir été séchés, les fruits seront broyés et transformés en poudre. A la fin des années 90, seule une petite trentaine de producteurs cultivaient le fameux piment d'Espelette. Aujourd'hui, ils sont près de 200 et la dynamique ne semble pas prête de s'inverser. On a quelque part ressuscité une production qui était oubliée. On en a fait un petit peu l'emblème de ce territoire alors que ça aurait pu disparaître. Le piment en lui-même, il pousserait ailleurs. Après, par contre, c'est pour développer les qualités de goût. Ça se fait ici et uniquement ici. On a vraiment une spécificité avec l'humidité qu'on a dans le climat plus la chaleur qui est vraiment spécifique au Pays Basque. On a un piment qui se développe très très bien ici. Comme Pierre, de plus en plus de jeunes agriculteurs se sont lancés dans l'aventure et profitent des atouts du climat basque. Une pluviométrie généreuse, plus de 1500 mm chaque année et des températures douces durant toute l'arrière-saison. A 32 ans, ce grand gaillard d'un mètre 95 débute déjà sa huitième récolte. Celle-ci devrait durer plusieurs mois jusqu'aux premières gelées. Ici, on retrouve des piments rouges qui sont arrivés à maturité, qui sont bons à récolter. Et on voit derrière des piments comme celui-ci qui est en train de devenir rouge, qui sera bon à être récolté d'ici huit jours. Et derrière, de petits piments qui sont encore en train de grossir. La plus grande crainte qu'on ait, c'est surtout après des gelées précoces, comme il a pu y arriver il y a 5-6 ans, avec des gelées au mois de mi-octobre qui nous font perdre toute la fin de saison et une grosse partie de la récolte. Sur l'échelle de Scoville, qui classe les différents piments de la planète selon leur puissance, le piment d'Espelette recueille un petit 4 sur 10, largement au-dessus du poivron, tout en bas de l'échelle, mais bien loin du piment habanero et son brûlant 10 sur 10. Mais la force et l'arôme peuvent légèrement varier d'une année sur l'autre. En général, un piment qui a stressé durant la saison, du fait principalement du manque d'eau, développe plus de piquants. Les piments 2016, logiquement, on risque d'avoir des goûts, des arômes et un piquant un peu plus fort que l'année précédente. Comme partout en France, l'été 2016 au Pays Basque a été très sec. Et cela pourrait bien se ressentir sur les piments. Donc là, des piments tout frais qui viennent d'être triés pour faire les belles cordes de piment d'Espelette. Merci beaucoup. Pour confectionner les cordes, ces 13 de piment, Pierre peut compter sur sa maman, Janine. Alors, je prends 21 piments et après je les classe. Moi, je les fais du plus grand au plus petit, à peu près, qu'ils soient assez réguliers. Du fil, une aiguille et une bonne technique. En quelques secondes, la corde prend forme. Dans la famille, on est agriculteur de génération en génération. Mais Pierre est le premier à s'être lancé dans le piment d'Espelette pour le plus grand plaisir de sa maman. C'est une grande fierté. En ce moment, il y a du boulot. Mais c'est une très grande satisfaction de voir qu'ils veulent continuer l'exploitation qu'on avait, qui est d'ici depuis des générations. Sans les anciens qui ont commencé cette culture de façon très artisanale il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est ce travail-là maintenant qui est valorisé et dont on bénéficie actuellement. On est sur une toute petite appellation, 10 communes, 160 producteurs. On a la chance d'avoir une épice qui est reconnue dans le monde entier, reconnue par les grands chefs. C'est hyper valorisant de travailler ce produit. Les piments qui ne finissent pas au bout d'une corde maturent sous serre avant d'être séchés artificiellement dans un four. Il faut près de 8 kg de fruits frais pour obtenir 1 kg de poudre. Avec elle, vous pourrez réveiller tous vos plats et rajouter du piquant dans votre cuisine. Quand vous allez acheter votre poudre, déjà ce qu'il faut faire attention c'est qu'il y ait bien l'estampille. C'est ça qui garantit que c'est une poudre piment d'Espelette AOP. Une fois que vous avez ouvert votre pot, le mieux c'est de le conserver à l'abri de la lumière et au frais. Nous généralement on le garde au réfrigérateur. La première façon d'utiliser le piment d'Espelette c'est tout simplement avec des crudités. Là ce qu'on a fait c'est un carpaccio de tomate assez simple et on va venir saupoudrer notre assiette. Le Pays basque regorge de spécialités et toutes s'accordent très bien avec le piment d'Espelette, du fromage de brebis au sohirati au jambon quintoa. Et dans le cahier des charges du porc quintoa on a l'obligation de frotter une des phases du jambon avec du piment d'Espelette. Là c'est vraiment pour revenir à des méthodes ancestrales de conservation puisque le piment d'Espelette était utilisé traditionnellement pour la conservation des aliments. Bon allez on va déguster maintenant ? Bon appétit à tout le monde ! En poudre, en purée ou en gelée, le piment d'Espelette se décline à volonté. Grâce au travail de tous ces passionnés, l'or rouge du Pays basque n'a pas fini de nous régaler.